Et en haut, on voit que Stenhouse Jr. a du mal à... Oh non, le crash ! Et oui, on s'en doutait ! Et Stenhouse ! Le même, le même ! Oh là 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 ! Il avait du mal, Stenhouse, il voulait revenir, il est bloqué ! C'est terminé pour Keselowski ! Et il a été poussé ! C'est terminé pour Brad Keselowski. Non, c'était Chris Boucher, pardon. Le trèfle irlandais ne lui a pas porté chance. Oh ! Revirage 2 encore ! Keselowski ! Avec Sindrik derrière lui et un autopilote en difficulté. C'est Bouba Wallace ! Attendez, ce n'est pas Mignogoulaba, non, non, c'est une voiture rouge et blanche. C'est compliqué là pour Brad Keselowski, ça va être très compliqué également pour Harrison Burton, l'autre rookie. Ils sont trois cette saison, il y a Harrison Burton, Todd Gilliland et Austin Sindrik, ben voilà. Oh ! Le crash d'attention à Kyle Busch, Dylan à l'intérieur. Décidément, ce n'est pas un week-end de tout repos pour Kyle Busch pour le moment. Et on aperçoit aussi Justin Ely avec son numéro 31. Rad Keselowski nous... Oh ! Et Suárez va dans le mur après ce caramboulage chez Sprisco, qui l'a emmené dans le mur, la voiture de Suárez. Attention, ça pourrait jouer entre Truex et Kyle Busch, on les voit d'ailleurs, on est avec Truex. Oh ! Il poiture ! Oh ! C'est Chastin ! Le leader dans le mur ! Oh ! Alors qu'il était en tête ! Quel dommage ! Crevaison et mur pour Chastin, c'est ce qu'il dit dans sa radio. Ah oui ! Oh ! Oh ! Encore un crash ! Larsson à l'équerre ! C'est Emeline, c'est Emeline. C'est incroyable ! Alors est-ce que c'est Emeline qui part tout seul ou est-ce qu'il pousse tout seul ou est-ce que c'est Emeline qui est poussé ? Décidément, ces fins de segments sont tragiques. Incroyable ! Et on va finir sous drapeau jaune comme le premier segment. Quelle course de folie ! Chastin qui, on a vu sur le restart, a été mis sous pression. Oh ! Ça se bouscule ! Oh ! Austin Sindrik ! Austin Sindrik en travers, attention derrière ! Et Kaskra là aussi ! Oh là 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 ! Il n'y aura pas de drapeau jaune parce que le trafic est reparti. Et attention ! Oh ! Ça glissait aussi de Dylan ! Et le crash de Kurt Busch ! Le crash de Kurt Busch derrière qui a été violemment dans le mur sur ce restart. Il a bien été balancé. Exactement. Je pense qu'il a été prudent sur ce coup-là. Maintenant il reste un vainqueur. Attention ! Une voiture qui a en travers ! Oh ! Le crash ! Oh ! Le crash de Kézelowski ! Corvée la joie et chez Sprisco ! Le crash à 4 tours de la fin. Et bien voyez, Logano a eu le nécreux parce que franchement, Kézelowski faisait un tout pour revenir. Sur l'avant de la course. Quel crash énorme ! Quel contact énorme ! J'espère que les minutes vont bien. Et vous avez vu quand on vous disait qu'un crash n'est pas facilement évitable. Bon là c'est... Il est très très loin Jones ! Oh ! Le push derrière ! C'est parti en travers ! Oh ! Le push derrière ! Qui va être stabilisé ? Chastain et Larsson à l'extérieur ! Sur la ligne ! Oh ! Chastain ! Et drapeau jaune ! Chase Elliott ! Attention derrière ! Et tête à queue la toupie pour Chase Elliott. Ça c'est en effet, c'est plus qu'une tête à queue, c'est une toupie. Ça sent la crevaison encore. Des records de tête à queue depuis le début de la saison qui sont carrément au même niveau que tous les têtes à queue de la saison dernière réunies. Il aime bien être à la corde très très souvent alors qu'il y a un drapeau jaune et un crash avec Chase Brisco et Ty Dillon qui sont dans le décor. Chase Brisco le vainqueur de Phoenix en début de saison. Bon, ça a bien tapé. Oui, il fait partie de ces jeunes pilotes qui remportent une victoire pour la première fois dans leur carrière. Bien compris qu'ils roulaient sur cette fameuse ligne et même il y était au-delà. Et drapeau jaune avec un crash multiple ! Byron ! Oh là là, Gilliland, Byron. Reddick ? Reddick ! Et devant aussi là. Kieslowski, Booba Wallace. Et Kyle Busch qui passe tranquillement. Kieslowski et Wallace qui arrivent un petit peu tardivement à la faute intérieure et qui n'a jamais réussi à... ...a retrouvé une place sur la ligne extérieure. Oh ! Oh ! Ameline ! Ameline sur Shasta ! Oh là là, Shasta qui a été poussé, Ameline. Oh là là, attention. Oh, attention, il rebondit, rebondit, rebondit. Alors, là, c'est intéressant. Est-ce que c'est... Il est un mouvement un petit peu agressif ou est-ce que c'est juste une perte de contrôle d'Ameline ? Oh là, Harvick. Non, c'est Kieslowski, pardon. Alors que Chase Elliott a pris un peu d'avance sur McDowell. Excellent, deuxième. Kyle Larson est troisième. Attention, l'attaque derrière. Blenny qui met Elmendinger dehors. C'est Austin Cedric, pardon, qui dégage Elmendinger. Il a, à mon avis, il a eu du mal à freiner. Ou il a freiné trop tard. Elmendinger sur le bas-côté. Et pas de drapeau jaune. Le Suarez qu'on n'avait pas tellement vu aux avant-postes. Oh là là, on est faillé. On a un crash, attention. Justin Elie qui navigue et qui fait droite-gauche, droite-gauche. Et ça a failli partir en crash ! Et ça repart en crash ! Avec Logano et Jones. Logano et Jones. Mais ils sont dans la grande ligne droite. Et donc, il y a beaucoup d'échappatoires. Et ils s'en sentent bien. Ils ne vont pas sur la partie gazon. Donc, ils ne vont pas exploser les pneus. Très mal interprétés. Attention, Rochesta encore une fois. Oh là 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 ! Ça tape ! Oui, mais évidemment. Harvick dans le mur. Harvick dans le mur. Trouvez-vous le drapeau jaune. Aïe, 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 aïe. C'est celui qui avait le plus besoin de points aujourd'hui. Et c'est le premier en... Et drapeau jaune avec un crash derrière. Attention ! Gros, gros crash derrière. Avec Suarez ! Avec Pitch et McCloud qui passent par là. Il y a d'autres voitures impliquées. Il y a le Dodd-Cassil, numéro 77. Et Ryan Blenit est juste là aussi. Et Stenaus. Et Bowman qui fume. Dites-moi, mais c'est une hécatombe cette épreuve. Suarez. Et Bowman impliqués dans cette histoire. Deux autres pilotes de play-off. Les années 80 où nous on a eu la chance à l'époque d'un peu faire ce qu'on voulait. Y compris mettre des caméras dans des moteurs. Oh, souci ! Trapeau jaune avec Truex. Truex est dans le mur. Au 40ème tour. On parlait d'une autre époque. J'ai l'impression que les semaines se suivent et se ressemblent pour Martin Truex. Quelle saison incroyable pour Truex. C'est terrible pour lui, terrible. Trapeau jaune donc provoqué par le pilote de la Gips Racing. On a gagné l'ultime course de la saison régulière et enchaîné avec un record de victoire dans les playoffs. Oh, c'est Kyle Busch qui est à l'envers. Kyle Busch encore une fois cette semaine. C'est incroyable. C'est comme la semaine dernière. Truex, Busch, Wallace. On a les mêmes. Et c'est les trois Toyotas qui ont connu des problèmes aujourd'hui. C'est un peu dommage qu'il n'arrive pas à mettre au profit. Oh, Blény, 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 Blény avec un problème de pneu. Blény qui part en travers, qui provoque une neutralisation. Il a touché, il a tapé. Blény encore un problème aujourd'hui. Incroyable, l'une des voitures les plus rapides aujourd'hui. Il a remporté un segment. Et là, malheureusement, j'ai l'impression qu'un de ses pneus l'a lâché. Incroyable. Incroyable. Blény est pour l'instant 30e. Et Hérédic pour la 3e place sur Suarez à 28 tours de la fin. Oh, c'est juste, c'est juste, c'est très juste. Tête à gueule pour Suarez à la faute. C'était les drapeaux jaunes. Ah oui, j'ai l'impression qu'il a perdu l'appui avec ce dépassement. On a vu les deux hommes qui étaient très très proches. Peut-être même qu'ils se sont touchés. Il y a donc 14 pilotes dans le tour pour l'instant. Le Lucky Dog, c'est William Byron. Brisco est aussi... Oh ! Et attention, le crash dès ce début de segment. Et le premier drapeau jaune pour incident. Et c'est avec Brad Keselowski qui est dans le mur. Qui faisait une super course en plus. Est-ce qu'il a payé son agressivité et ses blocages de tout à l'heure ? Ou est-ce qu'il était dans une histoire de side by side ? On va dire de course un petit peu à la dure. Alors, que s'est-il passé avec Mr. K ? C'est à droite de l'image. Ah, c'est Chastain ? C'est Chastain qui perd le contrôle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit ça. Chastain qui a bumpé Joey Logano et qui s'est retrouvé embarqué. Qui emmène avec lui, bien malgré lui, Brad Keselowski.